Notre direction sentait toujours un nier d'évidence à la question que l'on pose. Pourquoi, malgré une augmentation du budget de 8 millions d'euros en espace de 8 ans, elle veut nous faire baisser les effectifs sur le terrain opérationnel de 25 salaires pompiers postés en casernes ? A notre niveau, c'est inadmissible. Pourquoi aussi au niveau des gardes dans les secteurs des villages, dans le secteur du rural ? On ne peut pas mettre les moyens pour assurer un dispositif de qualité. Nous refusons à avoir un système de vitesse qui privilégie la ville et qui défavorise le rural. Donc, face à ce déni qu'on nous oppose, nous sommes toujours dans la rue. Nous nous tournons avec vous parce que vous êtes la représentation des territoires. Nous sommes les Ténésiens qui sont directement en contact avec les problèmes que prend la population. Et nous essayons de présenter des solutions viables, tout en ayant conscient de ces difficultés économiques. Mais nous n'accepterons pas une baisse aussi importante qu'on veut nous l'imposer. Donc, on est à notre disposition pour clairement vous présenter nos difficultés pour travailler. Sachez que nous allons continuer parce que nous sommes sûrs de bien former notre combat. Et nous serons toujours bras à l'huile tant qu'on ne voit pas les réponses à nos questions. La question finale, c'est la même que j'ai posée au début. Pourquoi avec 8 millions d'euros supplémentaires, on peut nous baisser les effets ? C'est qu'on nous explique que cela, on n'aura pas fait le grand pas vers la vérité. Le budget du 6 de l'Europe de Corse est passé à 31 millions d'euros cette année. Le conseil départemental de l'Europe de Corse assume 68% de ce budget. Dans un contexte où les conditions économiques, les conditions budgétaires, nous imposent un certain nombre d'efforts que nous avons réalisés en demandant aux collectivités locales qui participent, investissent sur les éléments structurants de notre société, de nous prioriser dans leurs efforts pour répondre à l'attente de nos populations, notamment dans le problème de la précarité, que nous devons tous, nous semble-t-il, d'apprendre une solidarité, nous sommes de responsabilité et nous maîtrise des coûts. Je rappelle que le 6 de l'Europe de Corse est loin d'être un avis mal outil. Nous sommes dans la stratégie de plus cher de France, donc ce n'est pas une question de moyens. Ces solutions passent parfois par la nécessité de renforcer l'outil, ni à disposition des apports du lié aux bénéfices des populations, à savoir pas de modification du format organisationnel. Ce qui était en place avant reste en place après. Permet de répondre à 99% dans les 30 minutes en cas de nécessité d'intervention, et à 91% dans les 20 minutes, c'est un record national. L'opérationnalité ne souffre ni d'amende d'effectifs, ni d'amende d'engagement des acteurs du secours. Sur les engagements qui ont été pris et que je maintiens, il y avait une base d'effectifs opérationnelle de 180 pompiers prêts à démarrer tous les jours sur le terrain. Aujourd'hui, cette donne, qui était une donne nous semble-t-il partagée, semble évoluer. Si l'on veut dégager des marques de manœuvre pour l'investissement, il est indispensable de maîtriser le budget de fonctionnement. La dépense, cette du contribuable, ne peut plus augmenter. Sachez que ça fait des années qu'on demande d'avoir une meilleure gestion de nos effectifs et du matériel et du SDIS en général. On pose la question, la question c'est pourquoi on faisait mieux avec beaucoup moins d'argent. C'est tout ce qu'on vous demande, M. le Président. Nous, nous vous disons qu'à maintenant, nous sommes au plus bas où nous pouvons accepter. Nous allons maintenant nous retirer. Nous allons occuper le SDIS et nous continuerons à essayer de faire entendre que nous avons raison. Nous ne sommes pas là pour mendier des sous. Nous disons qu'à un moment donné, de mauvais choix ont été faits et qu'ils nous conduisent aujourd'hui dans l'impasse. Nous nous refusons à payer une facture qui n'est pas la nôtre. Je vous remercie de votre part.